Le journal Yasmine Adoko Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, les armes à feu, lorsqu'elles sont dans la nature, ne garantissent pas la sécurité des populations. Le Japon offre au Togo du matériel de marquage afin de suivre leur parcours. Les agences du système des Nations Unies accompagnent le Togo dans sa riposte nationale face au VIH Sida. Le plan national conjoint 2019-2020 de lutte contre la pandémie est soumis à validation depuis ce matin à l'OMI. Mali, plus de 150 enfants ont été tués au cours des six premiers mois de cette année et près de 400 000 autres sont en danger. L'UNICEF lance un cri d'alarme et sollicite 4 millions de dollars pour protéger femmes et enfants au Mali. Et puis, sport tennis, détecter les meilleurs talents des différentes catégories et les intégrer au club et formation du centre de formation, c'est l'objectif d'un tournoi de 10 révélations démarré hier au stade municipal de l'OMI. Le Japon appuie le Togo dans le domaine du renforcement de sa sécurité. Une cérémonie de remise officielle des machines de marquage d'armes s'est déroulée ce mercredi au ministère de la Sécurité et de la Protection sociale Marie-Claire Pagnon. Ce don d'un montant de 373 millions de dollars composé de compresseurs et de deux unités de marquage permettra de faciliter l'immatriculation, la création de bases de données et le traçage de ces armes au Togo. Yark Damham, ministre de la Sécurité et de la Protection sociale. Avec ce don du Japon, ce n'est pas seulement les armes détenues par la population civile qui seront marquées, y compris les armes des forces de défense et de sécurité. Dans les jours à venir, l'équipe de Marcaille va commencer par marquer les armes au niveau de la police nationale, au niveau des corps paramilitaires. Et à l'issue, ça va être le tour des armes des forces de défense, des forces armées. Donc c'est un bon exercice. Ça permet de renforcer les mesures de sécurité dans notre pays. Ça permet de contrôler qui a quoi et faire quoi avec ça. À l'instant, Yark Damham, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Pour l'ambassadeur du Japon au Togo, ce don du Japon va accompagner le Togo dans la réalisation des ODD. Cette cérémonie s'est déroulée dans le cadre du projet d'assistance pour la sécurité physique et la gestion des stocks, le marquage des armes légères et de petits calibres, ainsi que des munitions et la destruction des stocks obsolètes au Togo. Les acteurs nationaux et ceux du système des Nations Unies valident le plan conjoint de lutte contre le VIH et le SIDA des Nations Unies 2019-2020 au Togo. Le document s'articule autour de deux axes, l'élimination de la chaîne de transmission de la mère à l'enfant et le renforcement de la cascade de dépistage. Juliette Kamde. Le plan conjoint du système des Nations Unies pour la riposte nationale au VIH 2019-2020 est l'aboutissement de l'engagement des agences du système de mettre en commun leurs efforts pour appuyer de façon coordonnée la lutte contre le VIH au Togo. Le document prend en compte les stratégies aussi bien nationales qu'internationales. Dr Christian Moala, directeur pays au NUSIDA. Ce plan a deux axes précis, c'est l'élimination de la transmission mère-enfant et le deuxième axe, c'est l'accès sur la gouvernance, mais aussi l'accélération des 3,90 pour qu'on soit au rendez-vous de 2020. Le focus a été posé sur ce désaxe en raison des priorités, mais aussi en raison du gamme change, c'est-à-dire là où on pourrait marquer un changement notable pour cette période. Il va impliquer l'intervention de tous les partenaires, notamment la partie gouvernementale, les partenaires techniques financiers, notamment le système des Nations Unies, sous le leadership du coordonnateur résident et également les organisations de la société civile, y compris les associations de personnes vivant avec la maladie. Ce plan a été également élaboré sur la base d'un processus participatif à partir de l'analyse de la situation de l'épidémie, de la réponse et de la planification des agences. Dr Amosou Kenide Damien, coordonnateur national à Juin, du CNLS. La prévalence du VIH est de 2,3. Nous avons plus de préoccupations dans les populations clés. Néanmoins, l'État togolais continue de mobiliser les ressources et ces ressources proviennent pour l'essentiel du système des Nations Unies à part le Fonds mondial. Mais il faut dire qu'il y a des goulots d'étranglement ou il faut encore mobiliser davantage de ressources. Sinon, tous les efforts que nous sommes en train de faire risquent d'être vains. Parce qu'il y a des objectifs mondiaux qui sont les 3,90, sur lesquels le Togo a pris des engagements et pour lesquels également on doit répondre d'ici 2030 en termes d'éradication du VIH. Ce programme conjoint a pour but de réduire les nouvelles infections en facilitant une meilleure exécution du plan stratégique national de lutte contre le sida 2016-2020. L'Observatoire togolais des églises OTE a présenté hier son bureau élu pour un mandat de 5 ans. Les responsables de l'ETE ont auparavant exprimé leur mécontentement face à la fermeture de certaines églises pour nuisances sonores. Le président de l'Observatoire propose des solutions pour régler ce problème. Docteur Sirius Padabadé. Il faut qu'en cent avec l'État, qu'on essaye d'imposer un programme aux leaders d'église qu'ils doivent respecter. Et quand un leader viole ce programme, automatiquement, on peut le fermer. Mais il n'y a pas un programme imposé. Chaque leader fait son programme comme il veut. C'est ce qui n'est pas normal. Secondo, il va falloir qu'on donne désormais aux leaders d'église la façon qu'il faut construire leur église pour qu'il n'y ait pas du bruit. Quand la personne violera ses lois, on sait qu'effectivement, il y a eu des dispositions prises. Il a vu ses dispositions. Dernière information en page nationale. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et son collègue de la Santé et de l'Hygène publique appellent la population à rester vigilante face à la nouvelle forme d'escroquerie des citoyens. En effet, certaines personnes sur réclamant acteurs de santé appellent des concitoyens et leur demandent d'envoyer en urgence de l'argent via des transferts mobiles pour enclencher des soins intensifs afin de sauver la vie des malades qu'ils décrivent comme ayant été victimes d'une crise ou d'un accident de la circulation. Les ministres demandent à toute personne contactée à s'adresser directement par tout moyen au centre de santé mentionné dans l'appel avant toute transaction. Ils appellent la population à rester vigilante en signalant tout appel suspect au service compétent des forces de l'ordre et de sécurité. Le journal Yasmine Adogo Hors du Togo, le premier ministre Burkinabé Christophe Dabiré a présidé hier à Ouagadougou une rencontre d'échange avec les chefs des circonscriptions administratives du pays. Cette rencontre a pour but de mieux prévenir les conflits communautaires, lutter contre le terrorisme, faire face à l'exacerbation de la fronde sociale et à la montée de l'incivisme et de l'intolérance. Le chef du gouvernement a invité les gouverneurs et aux commissaires à être au premier rang pour essayer d'apaiser la situation sur le terrain lorsque des conflits se déclenchent en attendant que le gouvernement intervienne. Au Mali, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, met en garde contre les violations graves commises contre les enfants dans le pays. Selon l'organisation, le nombre de ces violations a fortement augmenté pendant le premier semestre de cette année. Il indique plus de 150 enfants tués lors des attaques. Léontine Atogima. Tout à fait, plus de 150 enfants ont été tués, 75 ont été blessés et quelques 377 000 mineurs ont besoin d'une protection. Par ailleurs, le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les groupes armés a également doublé par rapport à la même période en 2018. Plus de 900 écoles restent aussi fermées en raison de l'insécurité. La multiplication des attaques violentes dans le centre du pays a également entraîné la mutilation d'enfants, leurs déplacements et leur séparation avec leur famille, ainsi que leur exposition à la violence sexuelle et à des traumatismes psychologiques. Il faut noter que la mission de l'ONU au Mali avait aussi indiqué la semaine dernière que 22 enfants âgés de 1 à 12 ans parmi les 35 personnes tuées lors de l'attaque perpétrer le 9 juin contre le village d'Ogon de Soban, dont la plupart étaient mortes, brûlées ou asphyxiées à l'intérieur de leur habitation. L'opposant centrafricain Nicolas Tiangay réagit après le discours du président Faustin Arcange Touadera à l'occasion de la fête nationale. Selon lui, la préoccupation du président Touadera c'est beaucoup plus sa réélection et il n'a pas réussi à rassurer les centrafricains. A l'occasion de la fête nationale de la Centrafrique hier 13 août, le président Faustin Arcange Touadera est revenu sur l'histoire de l'indépendance, la signature de l'accord de paix et a mis en avant la question de la justice pour les victimes du conflit. En Inde, les autorités ont lancé aujourd'hui une nouvelle alerte aux inondations pour une partie de l'état de Kerala dans le sud du pays. Des pluies extrêmement abondantes sont en prévision au cours des prochaines 24 à 48 heures dans certaines régions de cet état. La mousson a déjà fait au moins 209 morts dans l'ensemble du pays. L'état de Kerala avait connu l'an dernier ses pires inondations depuis un siècle et se remet encore des considérables pertes qui avaient été enregistrées. 450 personnes avaient trouvé la mort et d'innombrables autoroutes, ponts et voies ferrées avaient été détruits. Sport tennis, le tournoi révélation édition 2019 se poursuit au stade municipal de Lomé. La compétition qui est à sa deuxième journée est destinée à détecter les meilleurs talents des différentes catégories et les intégrer au club et centre de formation. Théophile Dandakou. Le centre sport et études destiné à former les jeunes en tennis a l'occasion idéale de recruter pour renouveler son effectif. Les meilleurs talents seront donc retenus à cet effet et c'est à travers ce tournoi dénommé Révélation. Pour cette édition, les jeunes de 10, 12 et 14 ans, filles et garçons, sont au rendez-vous. Ils sont venus des cinq régions administratives du pays. Galopo Kofi, directeur technique national de la Fédération Touglaise de Tennis. C'est des enfants qui nous viennent depuis Saint-Cassé jusqu'à Lomé et qui ont été détectés par les entraîneurs dans les différents clubs et qui ont certaines aptitudes et capacités à faire du tennis. On les rassemble autour de ce tournoi Révélation et la Fédération prend sur elle de repiquer les plus talentueux et de les reverser dans une autre structure. La structure, c'est le centre d'entraînement de la Fédération. La compétition prend fin vendredi prochain. Cette édition s'achève, retenez pour l'essentiel que les armes à feu, lorsqu'elles sont dans la nature, ne garantissent pas la sécurité des populations. Le Japon offre au Togo du matériel de marquage afin de suivre leur parcours. Et puis, les agences du système des Nations Unies accompagnent le Togo dans sa riposte nationale face au VIH SIDA, le plan national conjoint 2019-2020 de lutte contre la pandémie est soumis à validation depuis ce matin à Lomé. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobas, radiolomé.tg radiolomé.tg